bonjour je souhaitais vous présenter le tricotin semi-automatique de chez prime donc c'est un petit appareil qui vous permet de tricoter facilement et rapidement maintenant ça ne fait qu'un point de tricot mais ça reste malgré tout pratique pour faire des petites choses basiques comme par exemple des snood voilà hop un snood doublé ici par exemple il ya une ligne de bordure pour la finition ça vous permet aussi de faire des bonnets voyez là par exemple c'est un messy bun un autre type de bonnet avec à ce moment là des oreilles mais ça c'est fait au crochet la petite fleur aussi maintenant vous pouvez aussi très bien faire des ouvrages tressés mais bon tout ça je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo voilà donc le procédé la façon dont fonctionne cette machine donc c'est une machine où il y a des petits crochets une manivelle vous mettez votre fil et vous faites simplement tourner la manivelle et ça prend le fil au fur et à mesure voilà vous avez deux modes on va dire ça comme ça un travail en rond et un travail à plat donc à ce moment là la machine va réagir différemment évidemment donc un travail en rond vous allez tourner, tourner, tourner continuellement voilà et ça va faire ça va être une base de bonnets, une base de snood etc etc maintenant vous avez également le travail à plat donc ici vous voyez ça bloque vous allez aller dans l'autre sens et ça va bloquer donc vous ne saurez pas aller plus loin ne forcez pas sinon vous allez casser l'engrenage à l'intérieur et vous allez pouvoir travailler dès à plat ce que je suis en train de faire dans une autre vidéo où je suis occupé à faire un poncho donc là je travaille en à plat maintenant le travail de la plat il faut savoir que quand vous travaillez en à plat vous allez commencer à mettre votre fil sur l'aiguille bleue donc qui est l'aiguille de départ vous allez tourner jusqu'au bout et quand vous allez revenir ça va retourner à l'aiguille bleue et là ça va perdre quatre fils donc vous allez avoir un ouvrage au final moins cinq mailles donc à la base ici le tricotin de chez prime compte 44 crochets donc ben là vous en enlevez quatre et ça vous fera votre nombre de mailles de travail voilà donc ici vous avez un petit anneau qui sert à tendre le fil donc vous avez vous voyez vous avez plusieurs zigzags qui vous permet de tendre plus ou moins fort et ça c'est en fonction du fil de la laine que vous utilisez vous avez votre petit guide fil ici vous voyez une espèce de petit il ya un petit trou avec une encoche qui ressort ici et en fait là ça forme une espèce de 2 u avec crochet au dessus avec rebord donc il faut vraiment bien prêter attention à ce que votre fil soit bien pris dans ce petit crochet dans ces petits rebords pour qu'ils soient bien pris dans les crochets en passant en fait voilà je vais vous montrer et je les ferai après le travail voilà donc comment vous faites vous mettez dans le premier crochet donc le bleu. Et vous allez faire un zigzag. Donc, vous n'allez pas prendre le second, mais vous allez prendre le troisième. Vous n'allez pas prendre le quatrième, mais vous allez prendre le cinquième. Vous n'allez pas prendre le sixième, mais vous allez prendre le septième. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà. Et là, vous retournez à la première aiguille. Vous mettez votre fil dans le guide fil. Donc, en prenant bien attention, comme je vous ai expliqué, de bien le mettre en dessous de l'encoche. Et vous allez le mettre dans ce qui sert de tenseur. Et vous allez tourner. Et tourner, et tourner, et tourner. Et vous allez tourner jusqu'à obtenir la longueur de l'ouvrage voulu. Voilà. C'est tout simple. Maintenant, pour le travail à plat, on va retirer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et pour le travail à plat, à ce moment-là, j'ai été obligée de couper la vidéo. Donc, pour le travail à plat, vous vérifiez bien comment vous avez mis l'option de votre tricotin. Comme tout à l'heure, vous passez dans la bleue. Vous mettez le fil dans la bleue. Vous passez la seconde. Vous mettez le fil dans la troisième. Vous passez la quatrième. Vous mettez le fil dans la cinquième. Vous passez la sixième. Et ainsi de suite. vous mettez le fil dans la deuxième. Voilà. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout. allez jusqu'à ce que ça bloque et vous repartez. Et vous voyez le fil il a caché, le tricotin il a lâché 4 brins comme je vous ai expliqué tout à l'heure en vous expliquant en même temps le travail à plat. Donc ici vous allez avoir beaucoup moins de mailles, 4 mailles en moins que ce qui avait été mis au départ. Vous voyez hop ça bloque, le fil est passé en dessous du bec, ça a bien pris en compte et vous repartez. Donc ensemble vous avez un travail qui fait 40 mailles et non plus 44. Donc vous voyez quand je passe mon fil, quand je fais mon retour entre guillemets, je tire sur le fil, je crée une tension sur le fil pour ne pas avoir de fil, déjà ne pas avoir le tricot qui roule de trop et ne pas avoir des ponts de fils sans rien en fait, vous voyez. Et je passe comme ça au tour et à mesure. Et ainsi vous avez le travail, des petits travaux à plat. Voilà pour la fermeture de votre projet, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Comme ça, ça me permet de ne pas perdre ce fil là non plus. Donc voilà, j'espère que cela vous aura servi. Bonne journée ! Merci.